Le statu quo n'était tout simplement plus possible. Noël Legrette quitte son poste de président de la Fédération Française de Football. Il a annoncé sa démission aux membres du comité exécutif de l'instance réunis ce matin. Cyril Delamorinerie, le rapport interne accablant pour Noël Legrette qui pointe notamment son comportement déplacé avec les femmes. Les propos polémiques également prononcés à l'encontre de Zinedine Zinane. Tout cela a eu raison du ménir du football français, Cyril. Exactement, je me trouve devant le siège de la Fédération Française de Football. Dans le froid, sous le soleil, il y a beaucoup de journalistes qui attendent la sortie des membres du COMEX. Un COMEX qui s'éternise puisque Noël Legrette, vous l'avez dit, a annoncé à 10h30 ce matin sa démission de son poste de président de la Fédération Française de Football. Le dirigeant breton a dit quelques mots. C'était un moment très émouvant, indique une source d'Europe 1. Noël Legrette qui a réaffirmé son innocence alors qu'une enquête a été ouverte pour des faits de harcèlement. Et puis il a rappelé son très bon bilan à la tête de la 3F. Alors dans la salle, les 12 membres du COMEX ont écouté la dernière prise de parole de celui qui a dirigé la Fédération pendant 11 ans. Noël Legrette s'est ensuite éclipsé. Un communiqué de la Fédération Française de Football vient d'être distribué et a confirmé son départ. Le breton a laissé sa place à Philippe Diallo, confirmé dans la foulée au poste de président de la Fédération Française de Football par intérim. Le COMEX qui se poursuit désormais sans Noël Legrette. Noël Legrette qui pourrait s'exprimer dans les prochaines heures. Il y a d'autres dossiers sur la table maintenant puisque c'est celui de Corinne Diacre qui va donc être débattue par les membres du COMEX. Plusieurs cadres de l'équipe de France dont Wendy Ronard ont mené la fronde. La sélectionneuse qui était une proche de Noël Legrette pourrait être donc démis de ses fonctions. Et puis la suite des événements, ce sera le 10 juin ensuite donc avec une assemblée élective qui pourrait confirmer Philippe Diallo, poste de président de la Fédération Française de Football jusqu'en 2024. Merci beaucoup Cyril Delamorinerie du service Port d'Europe.